Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça vous fait penser à quoi cette affaire ? J'ai déjà eu une copine qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps, elle m'a dit que là elle n'est pas en galère et tout, mais que si jamais elle était vraiment en galère, elle pourrait recourir à ce genre d'activité. Effectivement, il me donne l'image que c'est juste pour aller prendre un verre, devenir vente de compagnie intergénérationnelle entre les vieux et les jeunes, etc. En vrai, c'est juste une manière de banaliser, d'ubériser la prostitution. Alors, qui sont ces étudiantes qui demandent un coup de pouce à des hommes qui ont l'âge de leur père ? Que réclament ces Lolitas du XXIe siècle ? C'est l'un des nouveaux visages de la prostitution. Comment réactualiser un vieux fantasme, la fascination des messieurs d'âge mûr, pour ce qu'ils ont perdu définitivement, la jeunesse ? Simple comme un clic sur Internet. Nous nous sommes inscrits sur quelques-uns de ces sites. Résultat, 150 réponses en 4 jours. Sur la toile, des profils sans ambiguïté. Des escort girls qui ne font pas mystère de leur activité, mais également des étudiantes. Notre journaliste n'a pas encore 40 ans. Un jeune sugar daddy. Soi-disant directeur artistique fortuné qui parcourt la planète. Voici notre premier rendez-vous. Des sugar babies très jeunes. Elles se disent étudiantes, mais avoir leur visage d'adolescente, on penserait plutôt à des lycéennes. Vous avez l'air super jeune, vous avez qu'à ajouter le sincèrement. T'as vraiment 18 ans ? 18 ans et minis. 19 ans et minis. D'accord. Ça ne doit pas. Tu fais un peu plus jeune. C'est ce qu'on a dit. Vraiment ? Non, vraiment. 15, 16 ans. Qui ? Toutes les deux. Non mais non. Non mais... Je suis à 19 ans. Non. Leur première réflexion, elle semble étonnée par l'âge, 34 ans de notre journaliste. Les deux jeunes filles prétendent avoir un projet en tête, devenir un relais d'opinion sur internet. Les deux bébés en sucre n'ont pas une idée très claire de leur vie. Seule certitude, comme elles ne se trouvent pas au top de leur beauté, à 18 ans, elles affirment avoir eu recours à la chirurgie esthétique. On peut faire des injections de Botox ? Mais toutes les deux, vous voulez en faire ? Vous en avez fait où ? Est-ce que ça se voit ? Vous l'avez fait quoi ? C'est le cagnot ? Le cagnot ? Oui. Oui. Et le meilleur. En gros, vous pourriez-tu les volets ? Mais ils ont l'air trouvé très équilibré. Vrai ou faux ? En contrepartie d'une aide, les deux jeunes filles promettent une prestation sexuelle un peu particulière. Je peux vous poser une question un peu indiscrète, un peu personnelle ? Dans le cadre des relations intimes, vous êtes aussi toutes les deux ? Oui. C'est qu'il y a un... Il y a un... Ah ! Il y a un petit... Pour ce qu'il est mis, c'est que... Il y a un petit... Il y a un petit... Il y a un petit... C'est vrai ? Oui. Toutes les deux ? Oui. Bah oui. C'est très très important qu'on est ensemble. Du coup, tout est pareil. D'accord. Tous les choix de vie sont... Les deux. Et du coup, vous faites des préliminaires ensemble ? Exact. Et pourquoi vous avez vu rester liens, toutes les deux ? C'est... Il y a un... C'est un truc... C'est une petite... Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est... Tu m'as donné l'obsession. Il faut aller plus loin. C'est un parti... Je n'ai pas le truc. J'aime pas le truc. C'est vrai ? Oui. Ouais. La virginité, argument de vente pour appâter de vieux messieurs, mystère. Sourire gêné, discours brouillon. Les deux sugar babies ressemblent surtout à deux gamines qui n'ont aucune conscience visiblement du contrat qui se joue ici. Ciao. C'est parti. C'est parti. C'est parti.